Bienvenue, je vais vous présenter un logiciel qui va vraiment vous aider. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Bonjour, je vais vous montrer comment faire bouger une image. Ça va vous permettre de, par exemple, le mettre dans une vidéo YouTube ou dans les réseaux sociaux. C'est quand même assez intéressant, ou pour vous perso. Donc, je vais prendre une image, donc là, dans le logiciel Photovibrance que je vous présente. Je vous mettrai un lien dans la description ou dans le commentaire pour avoir un prix sur ce logiciel. Donc là, je vais chercher une image. Donc, par exemple, le lieu. Donc, il y a aussi un effet dans le logiciel de 3T parallaxe. Vous voyez, c'est ce qui fait un effet comme ça, mais je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, à moins que vous le mettiez en commentaire, j'en ferai une autre vidéo là-dessus. Et là, je vais faire de la magie motion. Donc, c'est très facile à faire. Donc, par exemple, là, je prends le lion. Je fais next. Je vais mettre des points où je ne veux pas que ça bouge. Donc, par exemple, les yeux. Je ne veux pas... Je fais des frontières, en fait. Il ne faut pas que ça dépasse ça. Donc, là, je fais des frontières. Je ne veux pas que les yeux bougent. Je vais faire bouger la crinière, donc. Je veux que le visage ne bouge pas en même temps. Vous voyez, je fais tous des points sur les contours. Là, je fais ça, parce que ça, je vais le faire bouger. OK. Le viso. Je ne veux pas qu'il bouge. Voilà. Donc, je monte ça. Je ne veux pas que ça bouge. Là, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas qu'il... Toutes les régions que je ne voulais pas qu'il y ait des transformations. Je les mets comme ça. Donc, là, maintenant, je vais mettre des chemins. Par exemple, ça, je veux que ça bouge. Je vais prendre dans le sens du poil. Là, je veux que ça bouge. Là, je veux que ça bouge. Voilà. Là, hop, en reprendant le sens du poil. Et ça va faire un effet sympa. Hop, on veut que ça bouge comme ça, là. Là, comme ça. Donc, là, on veut que ça bouge comme ça. Comme ça. Et donc, ça descend. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Là, je suis vite, mais je peux être encore plus précis. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Il y aura l'effet. Donc, voilà. Et là, je vous mets. Vous voyez ? Ça fait un effet sympa. Le petit truc qui peut sembler bizarre, c'est l'oreille. Mais comme ça, vous voulez voir. Donc, vous voyez, tout bouge. Dans le sens que je voulais. Je vais laisser la tête. Comme ça, ça fait vraiment un effet classe. Là, l'oreille, je vais la protéger. Vous voyez donc ce que ça donne ? Et si je protège l'oreille, je ne veux pas qu'elle bouge l'oreille. D'accord ? Voilà. Donc là, je fais. Et vous voyez, là, elle ne bouge pas l'oreille. Donc, je peux choisir des zones. Je peux même faire bouger ici, si je veux. Donc, hop, je vous monte. Je prends le chemin. Je trouve que c'est mieux. Ça va plus vite. Là, je peux bouger là, si je veux. Vous voyez, là, je peux bouger ça aussi. Donc, voilà, on va déjà voir ça. Vous voyez, là, ça bouge. Là aussi, ça bouge. Donc là, j'ai fait un petit effet. Et vous voyez, je protège les zones. Donc là, j'ai vraiment un effet sympa. Donc ensuite, je peux rajouter du texte, si je veux. D'accord ? Donc, je peux rajouter le texte que je veux avec toutes les options, les lettres espacées. D'accord ? Toutes les choses de base qu'on connaît. Avec. Voilà. Vous voyez, là, j'ai toutes les caractéristiques. L'alignement, l'espace entre les lettres, etc. L'opacité. Je peux faire apporter une image. Je peux mettre un effet. Si je veux. C'est-à-dire, par exemple... Je peux mettre un effet. Voilà, comme ça. Donc, je vous montre. Vous voyez ? Ça ne fait pas terrible, là. Mais ça peut avoir des... Ça peut être sympa sur... Sur certains. Donc voilà, il y a plein d'effets. Là, je peux rajouter des petits... De la fumée. Ainsi de suite. Du feu. Je peux mettre du feu, là. Non, ça n'a aucun sens, mais... Voilà. Vous voyez, là, je peux mettre du feu. Je peux mettre du feu ici, par exemple. Je monte les... Hop, je mets mon texte au-dessus, pour qu'on le voit. Et voilà. Donc, par exemple, ça pourrait donner ça. Vous voyez ? On peut mettre plein d'effets. Donc, ça peut être vraiment sympa. Hop. Donc là, les effets, je vous ai montré plein. Alors là, c'est les overlays. Donc, ce qu'on rajoute au-dessus. Là, c'est les effets des nuages. Du feu, des éclairs, de la fumée, tornades, plein de choses. Vous pouvez aussi rajouter du ciel. Donc, des fois, vous pouvez remplacer le ciel d'une image. Et mettre ça, ça peut être sympa. On peut mettre des formes, d'accord, qu'on veut. Donc, par exemple, hop, je peux mettre un rectangle. Je le mets là. Hop. Pour me mettre en surbrillance, mon texte. Hop. Et je mets mon texte au-dessus. Voilà. Je peux changer la taille. D'accord ? Je peux l'adapter en vertical, en paysage, la dimension que je veux en 4K, ainsi de suite. Je peux le publier. Donc, je peux le mettre en GIF. Donc, ça peut me faire un GIF. Je peux le mettre dans les réseaux sociaux en GIF. Ou je peux le mettre en vidéo. Vous voyez ? Donc, je lui précise le nombre de tours que je veux que ça fasse. Et ça va me le mettre en vidéo. Et là, en GIF, je lui dis le nombre d'écrans par seconde que je veux. Et la taille de l'image. Donc, voilà pour ce petit logiciel qui est sympa. Je peux vous montrer un autre... Un autre cas, rapidement. Donc, hop. Je vais chercher une image. Donc, je ne sais pas. Par exemple... Je ne sais pas. Ça, ça peut être sympa. Je prends ça. Je sélette. Donc là, hop. Je peux... Donc là, je vais le faire sans... Je vais le faire ça comme ça. C'est sympa, ça, je pense. Ah, elle est jolie comme image. Ça, je vais le faire aller comme ça. D'accord. Vous voyez, c'est sympa. Je peux faire l'image. Je peux faire diminuer la vitesse. Vous voyez. Je peux, pour améliorer l'effet, je peux mettre ici. Ok. Je peux mettre une frontière à ce niveau-là. Pour que ça fasse un effet encore plus sympa. Hop. Et regardez. Vous voyez. Là, ça ne va pas bouger. Là, je l'ai. Là, je le fais glisser un peu ici. On peut aller le faire un peu plus vite. Vous voyez. On peut améliorer encore. On peut rajouter des chemins ici. Par exemple. Là, ça va aller comme ça aussi. Là, un peu. Là, on va dire que ça part comme ça. Moi, je fais un peu n'importe quoi. Et pour mettre un effet. Et vous voyez. Et d'une simple image, on peut en faire une vidéo. Vous voyez. C'est super simple. Je vous en montre encore un dernier. Hop. Donc, je vais chercher une image. Par exemple, avec un ciel, je vous avais dit. Donc, par exemple, on va prendre ça. Et là, je peux prendre le ciel. Vous voyez. Je peux me dire. Le ciel au-dessus, je vais le faire bouger. Je vais le remplacer. Donc, là, je vais dans effet. Je vais dans ciel. Et par exemple, je vais prendre ce ciel-là. D'accord ? Je le mets là. Je le mets jusqu'à ici. Et je vais dessiner un masque. D'accord ? Donc, ça veut dire que je vais dessiner. Bon, après, je peux être plus précis. Là, j'ai pris un gros pointeur. Mais en étant très précis, on peut faire des choses vraiment sympas. Là, pour la vidéo, je vous montre vite. Donc, voilà. Hop. Hop. Donc, voilà. Là, je finis mon masque. Hop. Voilà. Je vais remplir mon masque. Voilà. Et là, je vais faire. J'ai mis le ciel que je voulais. Donc, finish. Si je mets play. Vous voyez ? Ça fait aussi un effet. Donc, là, il faudrait améliorer en zoomant ici et en gommant là. Vous voyez ? Ici aussi un peu. Ici. En gommant surtout là et là et là. Et ici. Ça fait quand même un effet sympa. Après, je peux mettre aussi d'autres effets. Je peux mettre. Alors, je peux mettre un overlay. Je peux mettre quoi ? Je peux mettre. Vous voyez ? Vous ne voyez pas, mais ça fait des petits reflets comme ici. C'est sympa. Là, je peux ajouter un papillon. Et je peux ajouter un papillon qui va se poser là. Et voilà. Comment animer une image en très peu secondes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada